Louis Baudron, on a vu Etoile Evry, ce n'est pas dans ses habitudes, mais faire des bêtises en partant derrière l'autostart à Anguien, qu'est-ce qui explique cela ? Je crois que d'après mon driver, il n'avait pas trop de place, il n'avait pas vraiment sa place à la voiture, du coup il a été obligé de reprendre la jument un peu brusquement et il lui a pris de trop. Comment est-elle depuis ? Est-ce qu'elle n'a pas été trop perturbée par cette aventure ? Non, 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 la jument est restée bien, voilà, c'est une faute à pas de chance. Vous avez votre driver, il aurait pu mener Emonee-Cruz, mais il a fait son choix. Pardon ? Il aurait pu mener Emonee-Cruz, mais Eric a fait son choix. Oui, ah bon, il aurait dû mettre Emonee-Cruz ? Il n'aurait pas dû, mais il aurait pu, enfin c'est une jument qui mène également, donc il connaît bien. Oui. Il vous a maintenu toute sa confiance comme souvent, c'est un gage important. Oui, le jument est bien, il connaît bien le jument, il avait gagné déjà plusieurs fois avec. Donc, voilà, la jument est restée bien et après, c'est une jument qui est un peu tributaire du parcours. C'est vrai. On ne peut pas assumer le poids de la course, donc ça comporte un peu d'aléas, voilà. De 1100 de la petite, ça va lui convenir ? Elle a déjà gagné sur ce parcours, je ne pense pas que ça la dérange. Et enfin, vous la déférez des 4 pieds, ce qui a été assez rare, vous l'aviez fait une fois, ça ne l'avait pas transcendé, mais ça ne l'avait pas un moindri. Non, c'est-à-dire que voilà, c'est une jument qui n'est pas transcendée par le déférasse, mais là, elle a des bons pieds, donc ce n'est pas dérangeant. Le déférasse ne la dérange pas. Bon, en gros, elle doit lutter pour la première place, enfin pour les premières places. Oui, voilà, voilà, tout dépendra du parcours. Mais normalement, effectivement, la jument est bien, elle doit être à l'arrivée.